Avec Nicolas Isnard, le maire de Salon de Provence qui accueille pour la deuxième fois le Salon des maires. Cette initiative est venue comment de faire ce Salon des maires qui est un peu l'équivalent de ce qui se fait au niveau national ? Cette initiative est venue du fait que beaucoup de mes collègues maires, beaucoup d'élus locaux m'expliquaient qu'aller à Paris était compliqué, étaient onéreux et qu'ils auraient aimé y amener des techniciens, des élus, qu'ils ne pouvaient pas pour diverses raisons, matériel, financier ou autre. Et donc l'idée a été de dire, plutôt que de déplacer les élus locaux au Salon des maires parisien, déplaçons le Salon des maires en Provence et plus particulièrement ici dans ce département. Et l'idée a l'aîné de cette volonté de rapprocher les entreprises qui interviennent pour la collectivité des élus locaux. Et voilà comment nous en sommes arrivés à ce Salon des maires à Salon de Provence. Est-ce que les entreprises ont répondu présentes ? Oui, alors c'est la grande satisfaction parce que je le dis, ce Salon des maires, pour qu'il ait un sens, il faut qu'il y ait des élus locaux. Il y en a 600 aujourd'hui, donc on pouvait difficilement faire un mieux, enfin on peut toujours faire un mieux, mais c'est quand même un chiffre important. 600 élus locaux, 81 maires sur 119, c'est un chiffre intéressant. Mais il y a aussi, c'est ce qui a donné du sens à ce Salon, une présence d'acteurs économiques et d'entreprises importantes. 60 entreprises sont sur les stands ici et des entreprises en plus qui comptent, des entreprises qui ont des choses à nous proposer, des idées à nous soumettre, des dispositifs innovants à lancer pour nos collectivités. Donc c'est aussi la qualité des entreprises qui sont ici qui donne tout son sens à ce rendez-vous. Le maire, c'est un véritable chef d'orchestre aujourd'hui. Il faut avoir beaucoup de compétences dans le juridique, dans la relation avec les entreprises, dans tout ce qui est aussi nouvelles technologies. On s'aperçoit sur ce salon qu'on est vraiment sur un salon très moderne où les entreprises proposent des solutions très innovantes au maire. Effectivement, les temps changent. Chaque jour qui passe, le maire a à sa disposition de nouvelles problématiques et donc a de facto des dispositifs innovants qui arrivent à lui, qui se présentent à lui pour résoudre ces nouvelles problématiques. Et donc aujourd'hui, on l'a vu en matière de restauration collective, en matière de sécurité, en matière de propreté urbaine, en matière d'énergie renouvelable. Il y a des dispositifs qu'à titre personnel, moi-même, je ne connaissais pas et qui pourront servir demain l'élu que je suis à améliorer la qualité de vie de ses concitoyens. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Les élus sont contents, les entreprises sont contentes. Et puis ça permet aussi de donner une image dynamique de ce territoire, de donner l'idée d'un territoire qui avance, qui bouge. Parce qu'aujourd'hui, de la richesse va se créer. Des contrats seront conclus à l'issue de ce rendez-vous. Et c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors justement, la présidente du Conseil départemental est à vos côtés sur ce salon des maires financièrement. Et puis sa présence, son discours. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive avec des manifestations comme celle-là à rendre ce territoire un peu plus homogène finalement ? Oui, l'autre atout et l'autre qualité peut-être de ce qui s'est passé, l'autre chose à mettre en exergue de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la métropole, à travers la représentation de Jean-Claude Godin, dont une partie des équipes, sont là. Le département, les territoires, les maires ont élaboré ensemble. Et le président de l'Union des maires ont élaboré ensemble une manifestation. Il faut travailler ensemble si nous voulons faire avancer les choses et plus particulièrement notre territoire. Et c'est ce qui a été démontré ici. Ne pas travailler chacun dans son coin, mais travailler ensemble, c'est aussi l'intérêt de ce rendez-vous. Et j'ajouterai qu'au-delà du département, je voudrais aussi signaler la présence ici de la région, la région PACA qui tiendra un stand, de l'établissement public foncier que je préside et qui tiendra un stand. Donc tout le panel de tout ce qui peut aider au développement de ce territoire est rassemblé en ce jour. Et ça aussi, c'est un très beau message. Merci. Merci à vous.